La coopération entre le Sénat congolais et le Sénat français, voilà entre autres sujets au menu de cette audience. Occasion pour la sénatrice des Français établie hors de France, Hélène Conway-Mouret, de saluer non seulement le partenariat qui lie les deux chambres, mais surtout de féliciter le Sénat congolais pour le travail qu'il est en train de réaliser. Nous sommes dans un partenariat, et un partenariat c'est deux personnes qui ont peut-être des intérêts différents, mais des intérêts convergents aussi, sur lesquels ils peuvent avancer. Et donc pour cela, il faut que nous le partagions, que nous avancions ensemble, et c'est dans cet état d'esprit que je suis venue, à la fois à l'écoute, mais également pour réitérer l'amitié et la place que le Congo finalement joue, le rôle qu'il joue et la place qu'il a dans la politique étrangère française. Le Congo a-t-elle ajouté être un modèle de démocratie ? Votre pays est un modèle de stabilité, de progrès, qui pourrait servir à d'autres pays qui aujourd'hui sont dans le tourment de coups d'État, d'instabilité. Hélène Conway-Mouret a souhaité que les sénateurs congolais fassent le déplacement de Paris pour le partage d'expériences. Au sorti de cette entrevue, elle a eu droit à une visite guidée des nouvelles installations du Sénat, notamment l'hémicycle. Bonsoir chers tous, bonsoir chers compatriotes, bonsoir à tous les panafricains, à tous les combattants de la liberté. Je tiens à glorifier le Dieu de nos ancêtres et à honorer tous ces dignes combattants qui se sont battus et donné leur vie pour la liberté et la démocratie, la tranquillité en Afrique. Je tiens à honorer Emery Patrice Lumumba, Maudiboketa, Marion Wabi, Massamba Débat, André Grenard Machua et beaucoup d'autres. Moi, je m'appelle Donald, impérator, langue du métro. Je viens faire cette vidéo rapidement, en ras-le-bol, par rapport à la visite de la sénatrice, Mme Hélène Conway-Moré, vice-présidente du Sénat français. Mme Conway vient de déclarer que le Congo-Brazzaville était un modèle de démocratie. Le Congo-Brazzaville, M. 34 ans au pouvoir, Sassou Nguesso, qui est arrivé avec l'aide des armes françaises en 1997 par un coup d'État et qui a modifié la constitution pour briguer un troisième mandat. Tous les opposants politiques sont en prison, à l'exemple de... L'inquiétude demeure autour de l'état de santé du général Mokoko. L'ex-candidat à la présidentielle congolaise a finalement été testé négatif au Covid-19. En prison depuis 2016, l'opposant de 73 ans a été hospitalisé dans un établissement militaire à Brazzaville. Sa santé est très fragile, comme nous l'explique son avocat français, maître Norbert Tricot, au micro de Célia Karasena. Donc, tous les opposants politiques sont en prison, ceux qui ont été aux élections présidentielles de 2016 avec M. Denis Sassou Nguesso. C'est ça l'exemple pour Mme Hélène Conway-Morret de la démocratie au Congo-Brazzaville. Dans cette vidéo, je viens interpeller Jean-Luc Mélenchon, je viens interpeller Louis Aliot, Marie. Je viens interpeller Yannick Jadot, ceux-là qui parlent encore de l'Afrique et surtout du Congo-Brazzaville. C'est à cause des personnes comme Mme Hélène Mouret Conway que les Africains sont en train de se lever en colère. Parce qu'il n'y a pas un sentiment anti-français en Afrique, mais il y a plutôt un ras-le-bol. On en a marre de cette politique dévastatrice de la France depuis ses 60 dernières années. Où on donne les malettes aux gens pour venir raconter du n'importe quoi. Après avoir fumé je ne sais combien de pétards, Mme ose venir dire qu'au Congo c'était une démocratie. Je vous montre ces morts-là, Mme. C'est pour briguer le troisième mandat de Denis Sassou Nguessou. Pour changer la constitution. Il a tué. C'est ça que vous appelez la démocratie. Nous ne pouvons plus laisser passer ce genre de choses. Parce que si ça continue, vous voulez nous faire repartir à la normalité. Comme quoi que le Congo c'était un exemple de démocratie. Nous ne pourrons plus accepter ce genre de choses. Vous partez remuer le côté dans la plaie des Congolais. Qui n'ont pas eu le temps de faire le deuil. Parce qu'on nous a interdit le deuil de nos morts. Qu'on ne pouvait pas faire de deuil ni de veiller. Et cette dame-là, après avoir pris la mallette, l'argent des Congolais qui souffrent, qui sont dans la souffrance. Où on ne paye pas des fonctionnaires. Où on ne paye pas des travailleurs. Où on ne paye pas la bourse des étudiants. Elle prend de l'argent pour venir soutenir un criminel au pouvoir au Congo-Brazzaville. C'est ce que nous ne cessons de dire dans le métro. Que c'est un criminel. Qui est arrivé avec l'aide de la France. Et nous n'accepterons plus encore ces genres de choses. Madame, voilà le message que je voulais faire passer à tous ces Français encore dignes. Je viens de dire, l'indifférence du peuple français. L'Afrique vous reprochera cela. Votre indifférence, votre silence est synonyme de complicité pour le peuple africain. Au peuple congolais, ce genre de personnes, il faut que vous vous lèvez. Et comme se sont lévés les Maliens et les Burkinawais. Et que vous jetez des pierres à ce genre de personnes. Ils ne peuvent pas venir cracher sur nos morts. Voilà le message que je voulais faire passer. Partagez la vidéo. On ne peut pas accepter ça. Madame Hélène Conway-Mouret, c'est une honte pour la France. C'est une honte pour la France. C'est une honte pour la France et le peuple français. Ces genres de responsables. Ces genres de dirigeants. Ces genres d'élus. C'est ceux-là qui font honte à la France. Voilà. Merci. Partagez la vidéo. Membre de la Commission de développement du Parlement européen. Ainsi que de la délégation Afrique-Caraïe-Pacifique. Je viens d'adresser un courrier au président de la République française. Sur la situation au Congo-Brasaville. Et sur la responsabilité du gouvernement français. Dans la situation de ce pays. J'ai aussi à ce propos. Interrogé la Commission européenne. Et Mme Federica Mogherini. Vice-présidente de la Commission. Honte représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité. Sur la légalité du référendum constitutionnel destiné à permettre au chef de l'État actuel de briguer un troisième mandat. Pourtant interdit par le texte constitutionnel en application. Nous avons observé avec inquiétude les discours contradictoires du président français. Toujours pront à promouvoir les droits de l'homme et la démocratie lorsqu'il s'agit de la Syrie ou de la Russie. Mais moins loquace lorsqu'il s'agit de certains pays africains. Je pose donc la question. Quelle est la position officielle de la France sur la situation au Congo-Brasaville. Sur la légalité du référendum. Sur les violences préélectorales. Sur la privation de liberté des opposants. Et enfin sur les résultats prononcés ce jour. Je lui rappelle notamment son discours de Cotonou. Le 2 juillet 2015. A l'appui de la démocratie béninoise. Et de la stabilité du continent africain. Que reste-t-il de ce discours devant les atteintes aux droits de l'opposition. Exercés par le pouvoir en place. Pourquoi la France n'intervient-elle pas auprès du gouvernement congolais. Pour faire libérer les opposants aujourd'hui assignés à résidence. Sans raison. Cernés par la garde présidentielle. Qui empêche tout ravitaillement. La stabilité du continent africain. Est une nécessité démocratique. Non seulement pour les populations locales. Victimes de la mauvaise gouvernance. Des guerres fratricides et de la corruption. Mais aussi pour le continent européen. Et la France qui subissent directement les dégâts humains. Des relations tumultueuses. Qui existent entre ce continent et notre pays. Le développement de l'Afrique. Est l'une des conditions du desserrement de l'étau migratoire. Qui presse le continent européen. Mais aussi une opportunité pour notre économie. Et le renforcement d'un partenariat privilégié. Qui nous unit beaucoup. De pays africains par le biais de la francophonie. Il est temps de ronger.